Et bonjour à toutes et à tous, ici Eternel pour les jeux du cygne, et on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Dragon Age. Dans l'épisode précédent, on avait recruté notre garde des ombres et on avait affronté un dragon, donc on nous avait posé un choix, soit il y avait deux dragons, un qui attaquait Treviso et un qui attaquait Minrati, donc avec Neve qui voulait qu'on aille défendre Minrati et Lukanis qui voulait qu'on aille défendre Treviso. On a dû faire un choix, donc on a été affronter le dragon Minrati, qui s'est enfui, et du coup, pendant ce temps là, on s'est dépêché de revenir à Treviso, mais voilà ce qui est advenu Treviso. Donc il y a de l'enclin qui a poussé un peu partout, qui a pollué les canaux, donc c'est un peu le bazar, et apparemment, il faut du coup, refaire une bonne part de l'exploration, parce que du coup, l'environnement a changé à Treviso. Donc on va aller jeter un oeil, pour voir un peu ce que ça donne. Je vois que vous avez un garde des ombres parmi vous. Vous devez savoir comment gérer l'enclin, Sir Garn. On va s'en occuper. Merci. Ok. Mais du coup, il n'y a même plus le marchand des gardes des ombres. On n'a même plus le vendeur chez les gardes des ombres. C'est ça qui m'inquiète un peu. Bon, parce que j'ai encore accès à ma quête. Oui, ma quête secondaire de vaincre le champion est toujours là. A priori. Et du coup, en fait, tous mes points de téléportation ont sauté. C'est ce qu'il disait, comme la ville a changé, il faut que je redécouvre tous mes points de téléportation. Alors normalement, il y en a un en face. Voilà. Alors, je ne pense pas que ça avait fait pop des coffres aux essais, mais je pense qu'il doit y avoir des points de téléportation qui ont disparu. Ici, de toute façon, il n'y a rien de nouveau. Il n'y avait rien déjà avant. Ah si. Un loot. 10 pièces d'or, c'est toujours 10 pièces d'or. Hop. Ah, des ennemis. Leur sang doit couler, pas le nôtre. Attends, là-bas ! Ah oui ! Effectivement, ce n'est vraiment plus la même ambiance. Il y a l'impression qu'il y a toujours des gens qui discutent, mais il y a des enjeances plein les rues maintenant. Enfin, des cadavres d'enjeances plein les rues. Je suis prêt. Dis-moi comment je peux t'aider. Malgré le massacre, les Antams continuent de... D'essayer de contrôler la ville. Bizarrement, ils ont... J'ai l'impression qu'ils n'ont pas servi à grand-chose pour défendre la ville. C'est bien la peine de prendre le contrôle de la ville, si c'est pour pas la défendre quand elle se fait attaquer, sérieux. Ok, il est où l'autre ? Ah, tiens, il m'a rechangé. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû, est-ce que c'est un passage en clavier américain auquel je n'ai pas fait gaffe. Mais là, je suis retourné au clic droit maintenant pour tir canalisé. Écoute, c'est pas plus mal. Hop. Bon, ici, je n'ai pas l'impression qu'il y a grand. Ah, si, d'accord. Et du coup, il n'y a plus de marchands. J'espère que... Je n'ai pas perdu trop d'opportunités d'achat. Lui, apparemment, il est toujours là. Dakephilis, c'est quoi ? Ah ! Ah, c'est pas mal, ça. Quand Lucanis est dans le groove, beaucoup critiques de capacité et appliquent saignement. Bon, le truc, c'est que je n'utilise quand même pas beaucoup Lucanis. Ça, par contre, c'est pas mal. Mais c'est pareil, c'est cher. Bon, lui, apparemment, il a l'air de rester là. Donc, je le garde sous le coude. Alors, par contre, si, ce qui m'intéresse, c'est ça. Le problème, c'est que ça coûte d'autres matériaux rares pour les acheter. Je préférerais que ça coûte des PO. Du coup, je pense que ceux qui offrent du loot autre qu'objet de valeur, ils sont toujours là. Là, c'est pareil. Alors, Hassan peut affaiblir un abcède en clin, ce qui est en brillant vulnérable aux extroissances qui sont reliées à celui-ci. C'est utilisé. Donc, il faut percer l'abcède en clin, ce qui permet de détruire, du coup, les nodules qui y sont reliées. Ok, un point de TP de plus. Le problème, c'est que du coup, je pense que les points de TP sont quand même sensibles à mon endroit. C'est juste que je ne me rappelle absolument plus où est-ce qu'ils étaient. Et là-bas, ah, il y a des entames qui se battent avec des démons. Enfin, il s'est habillé. Il serait temps. Il serait temps. De toute façon, là-bas, les points d'accès sont toujours barrés. Je n'ai toujours pas le personnage qu'il faut. Là, il y a un loot. Mais non, tu n'as pas ramassé, eux. Voilà. Ah non, il n'y a pas d'entame. Je vais m'a péter ça. Ah, je ne sais pas où est-ce qu'il est parti, mon skill, mais pas au bon endroit. Touchez. Les nouveaux ennemis sont tombés. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup plus de loot, ceci étant. Bon. Là, c'est toujours verrouillé. Ici, il s'est déjà looté. Donc ici, il n'y a plus personne. Ceci étant, on va peut-être activer la quête, quand même. Trévizo. Non, Trévizo, une ville vissier. Alors, ce n'est pas du tout à cet endroit-là. Mais on va quand même finir d'explorer. Il y a beaucoup de cadavres ici. Ce serait étonnant qu'il n'y ait pas quelques engeances pour aller avec. Il n'y avait pas un accès ici, non. Il me semblait. Ah non, c'est peut-être plus loin. Mais ici, il y a bien une balise, c'est bien ça. Là, il n'y a rien. On va retourner voir dans l'entrepôt des fois qu'il y a des gens. Là-bas, c'est déjà fait. Ah, c'est des entames, tiens. Et voilà le travail, Rocky. Bon. Il y avait juste quelques ennemis en plus. Mais c'est à peu près tout. Bon, ceci étant, j'ai débloqué ma balise de téléportation. Mes balises de téléportation ici. J'en ai sans doute une autre. Par là. On va aller faire la quête. Ah si, ils vont peut-être aller voir parce qu'il y avait un passage, une porte qui était fermée la première fois que je suis passé ici. Est-ce qu'elle a été ouverte ? Parce que là, les entames, ils sont toujours en train de faire la fête. Ça ne va pas changer. La question, c'est est-ce que là, ça a été ouvert ? Non, ça n'a pas été ouvert. Alors, là, j'ai une excroissance. Ah oui, hop. Merci. Je ne peux pas. Non ? Oh, il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas me le péter, celui-là ? Alors, il ne reste pas activé longtemps, en plus. J'ai réussi à en faire péter un. Ah, celui-là, il est pété. Par contre, il y en a un tout là-bas. Celui-là, je ne sais pas comment je vais aller le chercher. Parce que le truc, c'est qu'il faut que je reste à proximité. Ah non, c'est bon, ça suffit. Ça doit en être un autre. Parce que là, j'en ai un autre à faire péter. Mais il est relié à quoi, celui-là ? Ah, j'en voyais un autre. Je ne le vois plus maintenant. Non, je ne le vois plus. Donc, j'ai une autre balise ici. Est-ce que ça a changé autre chose ? Est-ce qu'il y a des engences à fighter dans le coin ? Il paraît que des démons ont failli ravager Minrati. Il faillit. Et que grâce à toi, la vie peut dormir tranquille. Non, ici, j'ai déjà fait. Mais les Venatoris ne rentrent pas, eux. C'est là qu'il y avait la sentinelle de feu. C'est pas le travail qui manque. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose de plus là-bas. C'était une toute petite zone. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose sur les toits non plus. Ah, il y en a un là. Évidemment, il est trop loin. Surtout, il est de l'autre côté. C'est un gros, ça. Ça pourrait peut-être être un champion. Les champions, ils ont un peu une fâcheuse tendance à me poutrer la tête à chaque fois que j'essaye de les affronter. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Il y a une autre balise de téléportation. Ça, c'est fait. Nickel. Alors, où suis-je ? D'où viens-je ? Où vais-je ? Et sous quelle étagère ? Ceci étant, j'ai l'impression que sur quelle étagère ? Que c'est là où j'ai vu la grosse boule d'engence qu'il faut que j'aille, de toute façon. Donc, c'est bizarre typiquement que sur la quête secondaire première où je me suis fait poutrer, il n'y a aucun niveau indiqué sur les quêtes. Mais le démon que j'ai affronté, il était bien niveau 25, alors j'étais niveau 14. C'est ça qui est étrange. Ici, ça ne change rien. C'est toujours pour accéder au coffre que j'ai déjà looté. Ici, il n'y a rien de plus. Alors, en gence. Alors. Mais pour ça, il faut qu'on nettoie d'abord. D'accord, donc. Oui, si je veux être tranquille, il faut que je pète tous les sursants, là. Sinon, il va continuer à me faire pop des adversaires, j'imagine. ça marche, on l'a fait Blee. Blee. Et voilà, le gros. Niveau 22, lui. Ça me plaît pas, mais je pense qu'on devrait examiner cette engeance. C'était pas normal. Cette engeance porte un collier. Le pendentif représente un corbeau. Nous devons le montrer à Chance. Ah. C'est un corbeau qui s'est fait engeancifier. Bien. Et bien, du coup, on va retourner voir Chance. C'est un corbeau. C'est ouf. C'est tout là-haut. Si j'arrive à monter au moins au niveau 18. Je sais pas, je suis au niveau combien. Ah, je suis au niveau 20. Ah bah donc, ça y est. On peut se spécialiser en Mâche-Vinèbre. Hop. Se spécialiser. donc je vais changer mon ultime et bombe d'esprit qui est une détonation donc j'ai enfin ma première détonation siphonnez la vie des adversaires devant vous puis renvoyez la leur dans une explosion d'énergie nécrotique connectez-vous à votre cible pour l'infliger des dégâts à chaque seconde et appliquez siphon donc siphon c'est on récupère une partie des dégâts infligés plus le faisceau dure longtemps plus le faisceau final inflige de dégâts bonus et ben on va essayer ça ça va nous remplacer le missile du coup personnage ceci étant je vais même regarder si je peux pas me retirer des points ailleurs pour les récupérer ah non sachant que je pense là il faut que je faisais une branche ah non ça va pas l'air on a l'air de pouvoir tout prendre donc maintenez A puis appuyez sur E une puissante propagation de votre attaque à l'existence pour faire détonner les cibles fissurées d'accord capacité de durée élimine une cible ennemi subissant les effets de vos capacités de durée génère un projectile nécrotique depuis le cadavre et il se met à traquer une cible ennemi à proximité ça c'est bien les questions qui nous sommes du mana consommeront désormais de la santé une fois que le mana est épuisé ouais ça peut être pas mal mais c'est risqué obtenez des dégâts bonus en fonction de la santé que la cible et vous même avez perdu ça c'est pas très clair donc c'est plus la santé de la cible est élevée et plus la mienne est basse et plus j'obtienne des dégâts bonus je pense que c'est quelque chose de ça faut que cette zone inflige désormais des dégâts nécrotiques même si c'est déjà le cas seul corrompu inflige désormais des dégâts augmentés lors de l'activation c'est quoi seul corrompu ? c'est ça d'accord ouais pourquoi pas sur tension mortelle clic droit et appuyez sur clic gauche sur chaque autre attaque résistance en dépensant 200% du bien habituel pour infliger 200% de dégâts ouais consomme 50% de mana en plus mais augmente 50% de pénétration pénétration c'est donc réduction de la résistance j'imagine la distance inflige d'ormais des dégâts d'acrotiques et vampirise 10% des dégâts infligés pour vous rendre de la santé ah c'est pas un sale c'est pas mal ça bah du coup je vais aller récupérer un peu tout ça hop qu'est-ce que je vais enlever ? on va enlever ça parce qu'on s'en fout un peu euh non rayon d'effet ça on va garder par contre du coup vu que j'ai été chercher ça ah si ça j'ai besoin de le garder aussi alors je vais virer cette branche là pour l'instant ça va me permettre de récupérer quelques points hop euh lequel je voulais faire sauter bon ça je vais le garder il faut que j'arrive à toucher trois ennemis à la fois ah non non c'est avec celui-là qu'il faut que j'arrive à toucher trois ennemis à la fois il est où ? celui-là voilà comme je l'ai pas pris du coup ça résume le problème euh ça je pense que je vais le garder quand même parce que c'est pas mal rayon d'effet des capacités de zone durée d'effet des capacités de durée 5 secondes pour récupérer 25 de mana bonus frapper plusieurs adversaires ça on va garder aussi euh donc je pense que j'ai pas de truc mais donc là j'ai 6 points en trop alors du coup qu'est-ce que je vais chercher ? non ça ça a pas l'air fou ça non plus ça non plus euh ça par contre ça peut être pas mal projectiles nécrotiques ça aussi ah niveau requis 30 ! ah j'ai pas vu d'accord donc il faut que j'attende le niveau 30 pour pouvoir me spécialiser plus loin bah du coup on va retourner chercher hop les effets qu'on avait par là-bas euh je vais prendre celui-là pour récupérer du mana quand je subis des dégâts ouais éventuellement allez hop voilà bien du coup on va changer les capacités hop bombe d'esprit ici je vais garder la nova givre parce que c'est gratuit et que c'est quand même plutôt sympa et on va changer notre ultime en terme de dégâts c'est quoi ? 3000 de feu contre 2984 de nécrotiques ouais j'y perd un peu moins de 100 points de dégâts sauf que là la différence c'est que c'est une attaque de zone et qui me rend de la vie donc ouais y'a même pas photo euh ensuite objet non toujours pas dans les anneaux dégâts d'engourdissement j'ai toujours pas des grandes d'engourdissement ça ça a été amélioré en orbes j'ai trois orbes ah non gel gel ah si c'est ça j'ai trois orbes de gel différent oui alors ça c'est l'orbe de base qui a pas d'amélioration ceux-là ils en ont des attaques chargées enfin des attaques chargées j'ai enfin compris ce que c'était c'est le maintenir clic gauche enfoncé ça permet d'avoir des attaques un peu plus puissantes en bâton euh dégâts de froid non je vais rester au alors si il y a temps faut que je vérifie je crois que justement dans les compétences que j'ai récupéré euh ah non c'est ça d'accord c'est celui-là qui me permettra en fait d'infliger des dégâts nécrotiques avec toutes mes attaques à distance en fait quel que soit le type de mon bâton du coup ça pourra éventuellement être pas mal de passer voir sur d'autres armes par contre les attaques lourdes je sais toujours pas ce que c'est attaques chargées je sais ce que c'est ok mais alors attaques lourdes et ils en mettent pas donc là j'ai électrix bon ça c'est mon bâton de base sans amélioration dégâts de froid ok bien euh du coup qu'est-ce qu'ils me proposent d'autre j'ai une autre armure armure intermédiaire ordinaire efficacité de soin des potions plus un maximum de potions et 50 de mana quand on utilise une potion ouais mais je vais plutôt garder ça parce que l'augmentation des dégâts de capacité c'est quand même pas mal plutôt pour un mage dans les runes j'ai une nouvelle rune 5 à toutes les résistances toutes vos résistances défensives deviennent des bonus de dégâts du même type pendant 10 secondes ouais 10 de dégâts contre la santé 10 de dégâts nécrotiques et 10 de dégâts contre les barrières euh alors si je pourrais éventuellement virer la le bonus contre les barrières pour choper le bonus aux résistances c'est plutôt ça que je vais faire hop voilà bien équipe du coup j'ai Davrine qui a monté de niveau euh je pense que je vais booster ouais d'ailleurs je pense que j'aurais peut-être même dû faire ça plutôt on va booster sa capacité de détonation euh 100% de dégâts d'ébranlement au bord d'une détonation ébranlement plus 100% vous savez quoi ça fait plus de 100% d'ébranlement ah non oui non ça c'est 100% d'ébranlement de base sur la capacité et si en plus elle provoque une détonation puisqu'on est pas obligé d'utiliser pour faire une détonation si en plus elle provoque une détonation dans ce cas là c'est encore 100% d'ébranlement en plus ah oui ça va ébranler c'est avec là quand il va le faire du coup moins 20% de temps de recharge ça c'est pas mal un impact implige 50% des dégâts à la cible impliger à la cible à tous les adversaires dans un rayon de 6m ouais rayon augmenté de 50% ça c'est pas mal les dégâts jusqu'à 3 fois mais les dégâts supplémentaires sont réduits de 50% et là sinon c'est vous obtenez un ralliement d'équipe c'est quoi ralliement d'équipe augmentation des dégâts des compagnons ça peut être pas mal ça sachant que je l'utilise essentiellement pour faire de la détonation dégâts de détonation plus 50% le temps de recharge ah ouais bah on va partir là dessus vu que je l'utilise quand même essentiellement pour faire de la détonation lui et du coup j'ai l'ucanis pourquoi est-ce qu'il a été réinitialisé du coup ? pourquoi est-ce qu'elle est plus accessible celle-là ? ah ça doit être parce que je l'ai pas choisi je pense coeur endurci d'accord après avoir subi l'attaque du dragon vicié de treviso l'ucanis est moins confiant et plus indépendant l'ucanis ne peut plus utiliser sa capacité de soutien les dégâts des capacités infligent des dégâts infligent des dégâts ont augmenté la progression de la relation est plus lente d'accord donc le fait que je l'ai pas choisi lui du coup il peut plus utiliser sa capacité de soin mais ses capacités de dégâts infligent plus de dégâts bah de toute façon on va garder coeur endurci la puissance des compétences est augmentée d'accord ah oui d'accord il y a des petits symboles sur les sur les capacités qui sont boostées et donc il peut plus utiliser sa capacité de soin ok de toute façon du coup on va quand même prendre son application de fissure coup critique toute affliction active non ça on s'en fout coup critique vous obtenez précision ah si toute affliction active sur la cible obtient un cumul supplémentaire et durée sans rien ici oui ça c'est bien hop un scène incompliment supplémentaire et durée de fissure augmentée de 50% hop et donc neve elle a du ch et neve elle a pas chopé de bonus elle le fait que j'ai choisi sa ok donc du coup sa compétence d'explosion est terminée euh est-ce que je prends sa compétence de soin non je vais augmenter sa marche glaciale parce qu'elle peut la déclencher passivement donc euh temps de recharge moins 15% durée d'affaiblissement plus 50% efficacité d'affaiblissement plus 10% je préfère la durée à l'augmentation mais je pense que je vais d'abord augmenter dégâts critiques plus 25 lors d'un critique régulé temps de recharge c'est supplémentaire donc on a plutôt faire ça pour appliquer gel à la cible quand elle peut le lancer en passive c'est toujours ça de pris ok le truc c'est que pour l'instant j'ai plus rien qui applique fissure en fait vu que je joue avec mon avec le avec daverine qui lui il applique voilà hackablement il fait exploser affaibli mais du coup j'ai plus rien qui joue avec la fissure donc il faudrait peut-être que je joue avec une autre queneve on verra bien du coup on a dit qu'on allait parler à monsieur chance chance naïf je crois que c'est ça qui s'appelle chance on s'est débarrassé de l'enclin dans les rues mais on a aussi trouvé ce pendentif représentant un corbeau sur une urgence est-ce que c'est ça appartenait à air notre instructrice des novices elle a disparu cette engeance que vous avez affronté devait être qu'elle repose en paix et je dois malheureusement vous demander d'enquêter sur une autre disparition de corbeau c'est qui ? Fletcher qui nous approvisionne en produit de qualité a aussi disparu y elle m'a envoyé des rapports sur les déplacements des entahams malgré cette enclin nos envahisseurs prépare quelque chose ce sont les itinéraires de Fletcher si l'enclin la trouvée y elle mérite une mort décente comme chaque corbeau d'accord et bien on va voir ça du coup il y a un truc que je voulais regarder non c'est dans les paramètres hop graphisme je crois qu'il faut que je le vire parce qu'apparemment on m'a dit que ça pouvait provoquer des des artefacts quand on regardait ça en streaming hop euh donc c'est où qu'il faut que je vais ah bah ça tombe bien j'ai un point de tp ici euh j'espère parce que mon point de tp il a l'air d'être en dessous hum hum on a un problème aaaah alors du coup c'est quoi cette bombe d'esprit ah oui c'est une compétence canalisée allez bene oui on va pour vous non il faut continuer comme ça à vous non mais il n'y a pas non non Bien, une victoire pour Canard. Ah oui c'est one shot maintenant quand même ! Les engences de base c'est one shot ma capacité de zone quand même. Attention ça va chauffer ! Hello ! Attention ! Attach ! Allez on bouche ! On devrait aller voir le cadavre. Pour s'assurer qu'il s'agit bien de Fletcher. Bah j'sais pas mais tu l'appelais Fletcher vicié donc a priori y'a des chances que... Enfin j'espère que c'est lui ! Un tube scellé avec un message codé ? On devrait rapporter ça à Chance et lui dire que Fletcher est en peine. Et on re-tipé ! ... ... ... ... ... ... ... Je trouve qu'il tousse de plus en plus lui ! ... 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 Ok donc a priori j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre quête ici. Donc il y a toujours la quête secondaire mais celle-là on va attendre. Si tant j'ai envie de retourner me faire le démon à Minrati. ... 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 ça n'a pas dû être incliné parce qu'on est arrivé à temps. Du coup elle est où ta nouvelle quête ? Ici, d'accord. Ah, là j'ai un mécanisme simple. Ça c'est ce que je peux casser avec Hassan le griffon de mon dragon de l'ombre. Non, pas de mon dragon de l'ombre. De mon garde des ombres. Oui, ça c'est bon, c'est déjà fait. Du coup... J'ai encore du mal à intégrer tout ça. Il y a des dieux dans la nature qui cherchent à anéantir le monde. Ça t'en donne ce que... Là-haut ! Bon, qu'est-ce qu'on disait ? J'ai encore du mal à intégrer tout ça. On a des dieux dans la nature qui cherchent à anéantir le monde. Ça t'embête que ce soit des dieux elfiques ? On va pas redorer notre blason, c'est clair. Mais moi, j'ai jamais trop pensé à nos dieux. C'est juste un mythe. Je le fais maintenant. Alors, orbe, coup de tonnerre, amélioré. Et ça fait quoi ? Cette arme inflige désormais... Ah bah c'est celui que j'ai équivé en plus ! Ah non ! Il inflige 25% de dégâts contre les barrières, d'accord. Celui-là c'est le bonus barrière. Mais il inflige des dégâts de foudre. Alors... Une garde des ombres ? Est-ce que ça va ? Vous êtes Rook ? Je m'appelle Vesta. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis venue aider les dragons de l'ombre. Combattre les engeances dans les catacombes. Il n'y en avait pas beaucoup au départ, mais après... Les autres m'ont dit de courir chercher de l'aide. On ne peut pas laisser les engeances. Si elles s'échappent dans la ville... Ça n'arrivera pas. Ne bougez pas. Alors... Piégé dans les catacombes. C'est où que je vais ? Euh... Ah ! C'est un endroit que je ne connais pas. Je vais avoir un accès libéré. Ce serait chouette. Une nouvelle zone à explorer. Non mais c'est bon, on arrête de caresser tous les mines de la vie. Il y en a 3 tonnes des chats dans ce domic. Euh... Bon, alors, par où que je vais du coup ? Il me demande de passer par là, lui. Ok. Donc là, j'ai toujours un accès bloqué. Ah ! Tiens ! Des mercenaires ! Pousi. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Couché. Ah, une nouvelle balise. Ah, ça c'est un raccourci auquel je n'ai pas encore accès. Ce sera pour le retour. Là aussi, il y a un truc à activer de l'autre côté. Marissa. Je suis désolé d'avoir haussé le ton, mais je ne peux pas abandonner le gosier de Toth. Plusieurs parties de cette galerie sont taillées dans la roche. La merde ne s'y infiltrera pas si facilement. Et si j'ai raison, le gosier communique avec l'itinéraire que nous sommes en train de tracer. Et je finirai par trouver. Ignace. Ou tu finiras pas mourir. Tu sais, tu as mis en train de le faire. C'est bon que joli coup de feu ! Ça devait être les engeances qui ont attaqué la carte Resta. Il y en a d'autres dans le coin. On a survécu. Euh oui manifestement. Je préfère. J'aime bien survivre. Parce que c'est rigolo de se faire poutrer par les champions mais... Alors je peux enlever ce cristal. Mais je vois pas trop qu'est-ce que ça m'amène. Je vais voir... Est-ce que j'en aurais besoin avant ce cristal ? J'ai pas vu de pied des stalls. Du coup je vois pas l'intérêt de me proposer de l'enlever ici. Oui j'en aurais besoin éventuellement là-bas. C'était strange. Manifestement il est censé y avoir un passage ici. Ah non ! Là-haut. Non. Non. Je peux pas l'activer la grue. Bizarre. On verra plus tard. Ça a l'air pas en tout cas non. Moi je prends la grue. Où est-ce que tu peux te tuer ? Sans là-bas... Il y a eu... 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 Tout ne pourrime pas. Il y a eu... Il y a eu... Il y a eu... T'es du monde. C'est le même déroiré. Pas de mal, pas de mal. Pas de mal, pas de mal. Ah mais c'est pas bon boucle là, il est où le point à faire péter pour qu'ils arrêtent d'apparaître ? Je serai à Minrati si j'ignore combien de temps ? Chaque lettre se termine par, je ne sais pas ce qu'il va se passer. C'est particulièrement vrai ces derniers temps. Tu en sauras plus dans la prochaine, j'aurai alors une vision claire de l'avenir. Ah mais ça c'est là haut, je ne l'avais pas vu. Je cherchais la zone de pop. Bon, on va continuer à dégager les catacombs de tout cet enfant. Tout ça parce que je ne sais pas regarder autour de moi. Donc ça c'est les trucs à faire péter pour récupérer de la vie. Marissa, l'ancienne route est praticable à peu près partout, il faut juste consolider certains passages, et les marées ont ouvert de nouvelles voies. Tu te souviens du sauvetage dans ma carrière l'été dernier ? On avait perdu cet elfe et son enfant. Eh bien je jurerai qu'ils sont là-dedans. J'ai vu des signes. Et nous y avons déjà caché des groupes pendant des semaines. Ils auront besoin d'un guide pour en sortir. Si tu trouves cette note, c'est que j'ai continué. Il faut que je le fasse. Du coup, il y en a un de l'autre côté, il y en a un ici, il y en a ici, il y en a ici, et le dernier, et là-bas. Hop, plus 100 pv. Ok. Alors. Ils sont où les machins à faire péter ? Alors. Hop. Hassan là-haut, et ensuite il faut faire tout exploser. Alors. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Non ? Il en restait encore ? C'est frappé. Il devrait y en avoir un ici. Il est là-bas là ? Je ne peux pas y accéder. Ok. Je ne suis pas beaucoup plus avancé. Ah non, d'accord. Ok. Je vois. Il faut que je baisse celui-là, et que j'active celui qui est sur le côté pour l'empêcher de remonter. Voilà. Et du coup, là, si je fais descendre celui-là, l'autre il va essayer de remonter, mais il croire pas parce qu'il sera bloqué par l'autre. Hop. Et une porte ouverte. De l'ancienne magie, des reliques oubliées. Il y a beaucoup de choses dans les catacombes. Et l'en... Donc 3 dilatations temporelles. Lors de l'utilisation d'une potion. Enclin à semelle à tout ça. Et si vous avez perdu le nord, ne vous inquiétez pas. Vos pas vous guideront toujours quelque part, et avec la bénédiction de Siles, et peu importe le nombre de pas, ce quelque part sera votre foyer. Euh, ouais. Il me semble un peu simpliste, mais... Ok. Oui, mais je suis toujours pas beaucoup plus avancé en fait. J'ai un peu l'impression de tourner en haut, parce que le problème c'est que si je récupère ça, ça me désactive mon pont. Du coup, je suis toujours coincé de ce côté-là. Donc je suis très content d'avoir trouvé un raccourci, mais euh... Mais ça ne fait pas avancer. Oui. Alors il faut que j'aille chercher. J'ai pas vu de... De bulbe à faire exploser. Ah mais si, il doit y être, parce que... Je le vois là-bas. Ah mais si, il est là. Il faut aller chercher loin celui-là. Il faut aller chercher loin celui-là. Raté. Il y a davantage d'enclins là où il mène. Nous aussi, vous avez l'impression qu'on nous observe quand on est dans la catacombe ? Alors, Neve, strept, passer en bleu, vulnérabilité ou dégâts de froid, augmente de 25%. Niveau 21. Alors... Non, de toute façon, je ne peux plus rien augmenter ici. Euh... Résistance nécrotique électrique, c'est pas primordial. Non, par contre, j'irais bien chercher le dégât des afflictions. Il faut que je retourne chercher mon dégât des afflictions. Personnage, oui, je sais. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai chopé un nouvel orbe, amélioré. Une nouvelle dague, amélioré. Et une nouvelle ceinture. C'est bon. Et une nouvelle rune ? Elle fait quoi, tiens ? Durée de... Durée d'invulnérabilité... Oh ! Vous obtenez invulnérabilité ? C'est pas mal, ça. Plutôt que les résistances. J'ai deux trucs à activer. Il faut que je choisisse où je vais. C'était la dernière. Ah bon, apparemment il veut que j'aille par là, donc du coup je vais chercher à aller de l'autre côté. On devrait le dire à la garde Vesta. Ah mais d'accord, oui, c'était la porte qui était verrouillée tout à l'heure. D'accord. Mais alors du coup, par là, tu vas par où ? On est bien de retour dans les docks. C'est toujours bien de connaître les raccourcis. Ah mais c'est la fameuse ruelle, d'accord. Ok. Qui m'a dit que j'avais pénétré dans une nouvelle zone qui s'appelait ruelle mais où je pouvais pas y accéder parce qu'il y avait un mur qui me bloquait. Bon, c'est fait. J'ai toujours pas compris à quoi servait l'artefact. Si, en plus si. Non, il faut que j'y retourne. Parce qu'il y avait un coffre avec un artefact élfic de l'autre côté. J'ai pas souvenir d'avoir été le chopé celui-là. Ah, il y a une quête de l'autre côté. Peut-être qu'il va me renvoyer dans les catacombs. Anneau de pouce mordant. Dégas contre l'armure et les barrières avec l'arme. De toute façon, c'est pas, ça tombe bien. Un de ceux que j'avais équipé. Contre l'armure et les barrières avec les armes. Pas mal. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Cette femme, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est mon mari Atticus. Il est allé au nid de vipère. Il a dit qu'il devait aider un ami et... Il est pas rentré. Mais quand j'ai demandé au bar, on m'a dit qu'il était jamais venu. C'est un mensonge. Je le sais, mais... Comment vous appelez-vous ? Sabina. Si on apprend quelque chose, on vous préviendra. C'est moi, elle a des gros pieds. Donc... Le nid de vipère... C'était un lieu très animé. Mais il paraît que c'était fondant. Ça vaut le coup d'aller voir. Euh... oui. Hop. Suivre. Mais j'aimerais quand même savoir... Où est ce coffre que je n'ai pas ouvert ? Ouais. Ok. 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 Ouais. Ouais. Je vous signais que je suis là ! L'union est doué pour le laisser croire ! Vous croyez que je ne vous entends pas ? Voilà, c'est ça. On s'assure que notre chef fait bien à l'écoute. Je le suis maintenant. J'ai un cristal, et j'ai un réceptacle de l'autre côté, mais je ne sais pas comment combiner les deux. Et c'est pareil, là, je suis censé... Euh, non, c'était pas ça que je cherchais. Ah oui, c'est pareil, là, j'ai une... J'ai un raccourci de ce côté-là, auquel je n'ai pas accès non plus. Et pareil, là, j'ai un raccourci aussi, auquel je n'ai pas accès non plus. Qui a l'air de donner... Ici. Au niveau de l'ascenseur, du coup, il me dit que je pourrais repartir à gauche. Alors, je vais remettre mon cristal en place. On va retourner voir. C'est pareil, là, il me met que je suis censé avoir quelque chose... Un passage ici. Mais euh, non. Alors, je vais peut-être quelque chose pour faire péter le mur, mais pour l'instant, j'ai rien. J'ai rien pour faire exploser le mur. Ah oui, c'est vrai, il a une porte qui est verrouillée. Bon, ça doit être pour plus tard. Du coup, où est-ce qu'il veut que j'aille ? Pour cette quête. Il y a toujours une balise que je n'ai pas découverte, mais je ne sais pas comment faire. Euh... La plus proche, je pense que c'est celle-ci. Alors... Alors... C'est comment le fer de démonter ? Pourquoi est-ce qu'il veut que je passe par là alors ? Ça a l'air d'être juste... Là-dessus. D'accord, c'est parce que là, il y a une porte qui n'est pas encore déverrouillée. J'imagine qu'on va la déverrouillée pour terminer. Du coup, je dois faire le tour. J'aurais dû prendre une autre voie, tant pis. Hop, alors... Et voilà, le nez de vipères. Fouillons un peu les parages, pour voir ce qu'on trouve. Du codex, alors... Registre de Linus Prospère. Des noms sont entourés, d'autres rayés. Le dernier nom de la liste est entouré. Grégor, bon pour boire, vient tous les seuls jours. Octavian, ardoise en cours, mais bonne manière, vient quand le bateau est au port. Martin se plaint de sa relation, mauvaise langue. Atticus, pas un habitué, mais fiable. Ce Linus, ça doit être le propriétaire du nid de vipères. Et il connaît Atticus. Je ne pense pas qu'il puisse beaucoup nous aider. Et toi, est-ce que tu peux nous aider ? On cherche quelqu'un, Atticus. J'ai vu personne. Il avait rendez-vous ici, puis il a disparu. Ouais, ça arrive la disparition. Mais je cherche à comprendre ce qui s'est passé. C'est votre affaire. Si vous voulez perdre votre temps... Merci de ta collaboration. A beaucoup aidé. Ok. Des documents brûlés. Trop brûlés pour en tirer quoi que ce soit. Il faut qu'on aille voir dehors. On doit fouiller la zone. Ok, donc ça c'est le raccourci. Rémi. Ok, donc. Ok. Ça c'est quoi ? Comme si. En fait, il doit être riche. Il faut que nous dans la mission de Vol d'Orma, que faisais-tu exactement ? Tu l'as rencontré ? Ouais. Ce que font les mimes, il embêtait les gens. Mais il était plutôt doué. Mais pourquoi tu le surveillais ? Parce qu'un nain, Butch le Furieux, devait entrer en contact avec lui. Butch le Furieux ? Le pâtissier le plus vil que j'ai jamais rencontré. Ah ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Hop ! Je sais pas, mais ça fait beaucoup de sang. Voilà une piste. Dessin d'enfant décoloré. Dessin gribouillé d'un homme, d'un garçon et d'un lapin devant un bâtiment qui ressemble au bar du nid d'hyper. Un arc-en-ciel les surplombent. Bien sûr. Une chemise tachée de sang. Le tissu a pas été coupé. C'est pas le sang de la personne qui portait la chemise. Là, regardez. Journal de Linus, rien n'y fait, personne ne nous aide. Regi, mon beau petit garçon, a réel une de mes blagues idiotes et ça lui a fait mal. Il peut à peine respirer et ça ne s'arrange pas. Je ferai tout pour lui. J'ai juste besoin d'aide. Je ferai tout. J'ai dit que je ferai tout. Mais je suis à court. Atticus est passé la semaine dernière. S'il savait que j'avais besoin d'aide, il viendrait. Mais je ne peux pas lui demander ça. Je ne peux pas. Mais Regi, tout est de ma faute. Un gamin malade. Son père pensait qu'Atticus pourrait l'aider. Mais il y a quelque chose de bizarre. Bon, le père juste... Afficher une nouvelle recherche de médecins. Obtenir un emplacement de choix sur le marché central, pays Kryl. Prévenir le personnel de mon absence. Préparer le lapin en tissu pour Regi. C'est une nuit de vipère, c'est forcément quelque chose. Il faut qu'on lui parle. A nouveau. Ouais. Tu vas parler, oui. Oui, tu as gêné. On sait qu'il est venu ici et que votre patron, Linus, le connaît. On a fait un tour chez Linus. D'accord, c'est le patron. Il est bizarre depuis que le gamin est tombé malade. Des réunions urgentes, il passe son temps dans la réserve. Mais vous êtes Navgalus ? Si vous pensez pouvoir faire quelque chose, je vais vous ouvrir. Je vais faire ce que je peux. Magie du sang. La question c'est, si je n'avais pas eu Navgalus, qu'est-ce qu'elle m'aurait répondu ? Oh, un passage secret dissimulé derrière une bibliothèque, comme c'est original. La réserve doit être maintenue propre, aussi propre que possible. Tous les paiements sont effectués en bas. Gardez le sol sans trace. Alors c'est raté, il y a des grosses traces de sang par terre. Ouh, avec un point de téléportation. Envoyez la lettre, emmenez Régie passer la nuit chez elle. Scellez le chemin après, prendre une autre sortie. Les personnes curieuses commencent à me suivre. Réparer le lapin en tissu pour Régie. Il faut que je trouve un cristal pour passer de l'autre côté. Je tombe en bas en essayant de ne pas m'empaler sur les piques. Des cadavres. Ouh, ça sent la magie du sang tout ça. Des seins gribouillés d'un homme, d'un garçon et d'un lapin sur un voilier. Les offrandes n'arrêtent jamais. Le démon répète, donnerais-tu l'avis d'une autre âme innocente pour ça ? Le créateur me pardonne, j'ai répondu oui. Je ferai n'importe quoi. Et l'état de Régie s'est amélioré. Ça a commencé par des personnes inconnues. Mais je n'en trouvais plus, Atticus. Nous étions armés et pourtant je... Régie, je suis désolé. Je n'étais pas à la hauteur. Je n'ai même pas réparé ton lapin en tissu. Mais je t'aimerai toujours. Et je vais rompre le lien qui nous attache à ce démon. C'est Linus, le propriétaire d'unique vipère. Il a fait un pacte avec un démon pour sauver son fils. Mais le prix à payer était trop élevé. Je vais m'assurer qu'on s'occupe d'esclament. Il y a une clé. On devrait aller voir ce qu'on peut trouver d'autre. Alors, par-dessus de gabardine plus 4, les détonations s'élargissent de 50%. C'est pas mal ça. Alors, j'ai deux cristaux. C'est intéressant, le mur s'est cassé avant que la poudre tombe. J'imagine que ça devait être Atticus. Un médaillon gravé avec divers bublos jetés au rebut. Atticus plus Sabina. Combien de victimes il a fait ? Et tout ça pour un démon ? C'était Atticus. Son médaillon. On peut le rapporter à Sabina. Non, ça c'est un portail de téléportation. J'ai pas envie. Par contre, j'en ai un autre activé de trucs. Est-ce qu'il va bien vouloir que je prenne l'ascenseur avec ? Parce que je pense que s'il m'en a mis deux, il doit y avoir une raison. Non, c'est vrai qu'on ne peut pas sauter avec ces trucs. Est-ce que je peux prendre l'ascenseur avec ? Ah oui, non, sauf que je ne peux pas. Bon, de toute façon, je n'ai pas le choix. Est-ce que je peux me téléporter avec ? Non, je ne peux pas me téléporter avec. Ah si, c'est bon. Oui, d'accord. Je reviens à cet endroit-là. Hop, ça a l'air d'être prévu pour. Voilà, beaucoup plus solide que l'ancien. Hop. Il y a un autre portail. Où est-ce que tu m'emmènes, toi ? Mais. Mais on en vient de là. C'est les catacombes. Ah, je ne vois pas le rapport. Non, il y a d'autres moyens d'entrer dans les catacombes. La question, c'est... Qu'est-ce qu'on... Je sais encore de comprendre ce qui s'est passé lors de la mission de Voldorma. Quelle partie ? Marissa, de temps en temps, je m'écris et une voix me répond. Ça ne peut pas être toujours le vent ou la mer. Par ici, vous y êtes presque. Il faut que j'essaie, Marissa. Ce groupe était sous ma responsabilité. Sa perte est ma grande honte. Je ne peux pas tourner les talons maintenant. Il y en a tellement. Tu disais que le nain, Butch le furieux, était pâtissier. Sans sureau. Oh, mon délice. Mais c'était aussi une couverture. Sa boutique ? Son dessert. Il faisait passer du lyrium en contrebande dans sa tarte à la rhubarbe. Zara l'a relâché à nouveau ici. Laissons faire. Que les Docs connaissent la vraie désespérance. Sans des mages avec le contrôle total, c'est tout ce que connaîtra notre ville. Je nous sauverai de ça rapidement. Quelque chose de l'autre côté. La magie est... étrange. Ok. Marissa. Il y a des trous creusés dans les parois de cette caverne. Des traces de pas. Une poupée de chiffon, des orongés. Des traces de suie provenant d'un feu de camp. De la cannelle qui brûle. Leurs voies sont si proches à présent. Elles sont juste derrière les murs. Dernière lettre. Je n'ai plus de papier. Je rentrerai bientôt. Ça m'étonnerai. Alors du coup, attends, qu'est-ce que j'ai raté en bas ? Non, si c'est par là que tu veux que j'aille, moi c'est pas par là que je veux être. C'est peut-être pas très clair, mais je me comprends. Hop. J'ai un coffre à les récupérer. Au moins un. D'abord voir ici. Voilà. Sinon il va falloir que je remonte, ça va m'énerver. Quoi cette statue s'est retrouvée ici ? J'ai entendu dire qu'il y avait des monstres. Des bêtes dangereuses déformées par la magie. Peut-être même créées par elles. Le magistérium qualifierait ça de rumeur sans fondement. Un truc énorme pour rester là-dedans, faut qu'on le découvre jamais. Cuire décoré d'escarmouche. Taux de charge d'énergie du bâton, dégâts de bâton chargés, obtenez-vous à toute la résistance quand l'énergie du bâton est complètement chargée. Si la mort est le seul chemin qui s'ouvre devant moi, que mon sang scelle celui des personnes qui me poursuivent. Je laisse une dernière malédiction pour vous qui me talonnez. Les esprits réclameront les morts, mais aucun ne réclamera ce qui est en moi. D'accord. Bon. Moi je m'en fous, j'ai eu mon coffre. Ah putain d'accord, on est retombé ici. Mais je suis toujours pas plus avancé sur mon coffre. Ça c'est toujours fermé. Et le coffre qui est de l'autre côté, je ne peux toujours pas y accéder. Ou alors j'ai raté quelque chose. J'ai un passage sur la droite là. Ah peut-être là. Je vois qu'il y a quelque chose derrière. Je vois de la lumière derrière les trucs, mais je n'y ai pas accès. Donc ça doit être plus tard aussi. Eh bien on va retourner voir Sabine. J'ai l'impression qu'ici il n'y a pas grand chose de plus. Alors, téléportage. Téléportage et pâturage. Je vais en prendre celle-là. Ah, j'ai peut-être bien pris la bonne cette fois-ci. Ah, je suis pas mal. Je me tiens qu'elle a de gros pied. Mais Atticus, l'homme qui a pris la vie d'Atticus, il pensait que ça sauverait son enfant. Mais il a été trompé. Atticus. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je verrai ce que je peux faire. Je sais pas. J'ai besoin de temps et... Je veux ajouter son nom au mur des lumières. Merci. Au moins pour m'avoir prévenu. Ah bah, j'ai fait ce que j'ai pu. Les personnes les plus désespérées des Docs sont ciblées. Puis elles deviennent victimes des démons. Le propriétaire du nid de vipères. Les personnes trouvées par compassion. Et si tout ça a été l'oeuvre d'un seul et même démon ? C'est une théorie qui se tient. C'est aussi une mauvaise nouvelle pour ça. C'est aussi une mauvaise nouvelle pour ses cibles. Si on continue l'enquête dans les Docs, on devrait trouver d'autres éléments. D'accord. Est-ce que j'ai d'autres quêtes du coup ici ? Non. Mais par contre, on a dit qu'on allait... Maintenant qu'on a le même niveau que lui, même un peu plus, on va essayer d'aller se refaire le démon qui en bat le démon d'éclair. Le king d'étincelle, comme il s'appelait. Allez. On y retourne. Il y a un coffre par là. Oui, de l'autre côté. J'ai l'impression qu'il y a un ascenseur en bas. Mais je ne peux pas y accéder par ici. Bon. Nouvelle tentative de cassage de du monde. Maintenant que je suis spécialisé en magie funeste, et que j'ai un peu plus de dégâts. La potion, on va la garder. C'est bon ? Non, ça reproc encore. C'est ça, c'est les attaques chargées pour faire péter les barrières. Non, ça donne tout, vous nez. Aïeux Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501